Apollo ! Ce soir, c'est pas live, dit Apollo, la célèbre salle américaine, mais c'est live, SmackDown pour Apollo ! Introducing first, weighing in at 240 pounds, Apollo Crews ! Apollo Crews, on va peut-être en profiter pour revoir les images de la semaine dernière, parce que là, Apollo Crews, il a franchi en quelque sorte la ligne rouge au-delà de laquelle il est très difficile de revenir. Le match, c'est un match entre Shitsuke Nakamura et Apollo Crews, et Apollo Crews s'est fait surprendre. Il perd ce match, et c'est là ensuite, mon cher Marc, que tout a dégénéré. Exactement, il y avait quelque chose qui regardait son visage, il cherchait des solutions, des réponses, et là, il a trouvé, à l'intérieur de lui, peut-être un volcan qui était éteint, qui attendait tout simplement l'explosion du magma. Et Apollo Crews a tout d'abord commencé en attaquant de manière féroce Shinsuke Nakamura, et puis il était provoqué par son ancien meilleur ami, Biggie. Il n'en pouvait plus, finalement, de se faire larguer comme cela. Biggie qui est venu un peu en grande pompe, pieds nus sur la table des commentateurs, à avoir des petites réflexions, et il a pété un plomb à Apollo Crews, ce visage marqué. Et vous en avez parlé tout à l'heure, il a attrapé cet escalier en métal. Tout d'abord, la première charge dans le dos de Biggie, et ensuite, il se débarrasse de Nakamura pour se concentrer sur l'ancienne gloire des New Day. Et Apollo Crews en a marre de passer après tout le monde. Et le vis, il a été jusqu'au bout, tout simplement. Et là, c'est le moment final et fatal. Le corps arbitral, l'arbitre n'a pas réussi à s'intercaler. Mais regardez comment il jette tout simplement l'escalier en métal sur Biggie qui est sur le bas-côté du ring. Il a franchi un cap. C'est un degré psychologique qu'il n'avait jamais atteint au préalable. Et ce qui est plus impressionnant que tout, peut-être, c'est le bonheur qui l'a attiré. Certains utiliseraient même l'expression, il a franchi le Rubicon. Waouh. Oui, je suis très dans les mots en plusieurs syllabes. Entre la gravité et le Rubicon, c'est... C'est du Christophe Fajus à son meilleur, les gars. Il y a une porte qui se ferme pour moi, c'est une autoroute d'opportunité qui s'ouvre pour Christophe Fajus. Ne soyez pas triste, clin d'œil, vous savez de quoi je parle. Beaucoup de gens se demandent ce qu'il s'est passé avec moi dernièrement. Pourquoi ce changement soudain, en disant que ce n'est pas le Apollo Cruz qu'on connaît ? Pour être honnête, vous ne savez rien de moi. Ah, c'est ça. Il y a trop longtemps, j'ai été gentil. Pendant bien trop longtemps, j'ai été humble et respectueux. Et en retour, je n'ai pas reçu ce même respect. Oui, mais tu as été trop loin. En étant qui je suis, en connaissant ma lignée familiale, c'est inacceptible. Vous savez, je ne suis pas du Thierkar. Je ne suis pas d'une petite ville. Je suis du Nigeria. Je suis un vrai Afro-Américain. Nigeria, c'est un pays. C'est ça. Il est une petite ville. Oui, mais parce qu'il a dit Suburne et je ne trouvais pas le mot. Il n'y a pas de la banlieue, voilà. C'est le mot que je cherche. Ma famille était de sort royal. Mon grand-père dirigeait certaines des terres les plus riches du Nigeria. La journée et la nuit, il est passé avec ses cinq femmes, cinq femmes. Et son pouvoir était écouté. Son pouvoir était craint. Voilà qui je suis, qui je représente. Voilà mes couleurs. Voilà ce qu'elle veut dire. La richesse. La domination. Et le pouvoir. Biggie a découvert cela la semaine dernière. Et comme le disait mon derrière-grand-père, Si un ennemi te défie, tu lui montres l'acier. Biggie a eu l'audacité, l'audace pardon de me dire de rentrer à la cantine. Bien vous savez ce que j'ai fait, je ne suis pas allé à la cantine. Je suis retourné sur mes terres. Et j'ai appris du conseil de mon arrière-grand-père. J'ai montré à Biggie l'acier. Et je vous garantis qu'il ne me manquera plus jamais de respect. Et je vous ai vu mon adversaire ce soir, Shinsuke Nakamura. Vous avez peut-être remarqué le changementiste. Oh, d'ailleurs, la charge. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, Apollo 12. Voilà, c'est vraiment un Apollo qu'on n'avait jamais vu comme ça au préalable. Mais est-ce que ce n'est pas pour le mieux ? Parce que c'est vrai qu'il a tout le talent du monde. Vous ne pouvez pas costurer ça. Comment ça, je ne peux pas costurer ? Vous aimez la compétition, vous aimez la rivalité. On se dit qu'il est premier à un certain avenir. Alors est-ce qu'il peut être en mesure comme cela ? Est-ce qu'il peut canaliser finalement toute cette énergie et toutes ces capacités ? C'est un test aujourd'hui. Et peut-être est-il manqué après cette sliding German suplex du japonais Shinsuke Nakamura. Ce match nous prouve une nouvelle fois qu'on est internationaux, les amis. On est mondiaux même dans le paysage audiovisuel prokofone mondial. Japon-Nigérien, ça pourrait être un magnifique choc de coupe du monde de foot. Mais c'est un magnifique match ce soir dans le Thunderdome de SmackDown. Nakamura qui suit. Et Paulo Cruz qui a été malin là, il l'a attendu. Il semble y avoir quelque chose en effet avec l'acier comme cela. Le passé de Paulo Cruz. Ses ancêtres, il en a parlé longuement. Et Paulo Cruz pourchasse le japonais. Le militard y presse. Attention à la prise du sommeil. Il y a cette écharpe là aussi. C'est trop symbolique. Ses origines, ses racines viennent de lui permettre de se sortir de cette situation qui semblait perdue. Et il va partir Apollo Egan Slam au centre de ce ring. Loin des cordes. Nakamura est KO et Cruz. Et 1, et 2, et 3, la victoire pour Apollo Cruz. La semaine dernière, rappelons-le, tout a commencé par une défaite contre Nakamura. Et bien, il retourne immédiatement la situation. Il n'a pas perdu temps, Apollo Cruz. Comme quoi ce changement a visiblement été bénéfique. Quand Apollo Cruz dit le changement c'est maintenant, en effet, il ne raconte pas des craques, Apollo Cruz.